Voilà, on se retrouve pour une émission un peu classique, c'est-à-dire avant l'été, avant les vacances, quelques lectures à partager, les bouquins que j'ai pu lire ces derniers mois. Quelques conseils, et bon, j'ai mis avec une belle image, merci Michel pour ce dessin, une belle image de livre sur fond de plage et fond d'été. Pour l'instant, le printemps a été pourri, l'été on va voir, donc bon, de toute façon, que l'été soit pourri, la lecture je pense vous fera une consolation, qu'il soit plus sympa et qui permette de bien recharger les batteries, ben, ce sera quand même utile aussi la lecture, et voilà, je crois que ça fera du bien, une pause pour souffler, pour recharger les batteries. Ce qui me frappe, à part la météo dégueulasse, je ne sais pas comment c'est par chez vous, ben là, je parle pour la Belgique et la France, c'est au niveau psychologique aussi une météo assez dégueulasse, je dois dire que je rencontre plein de gens qui en ont marre, qui sont déprimés, qui n'en peuvent plus, d'une manière ou d'une autre, que ce soit au travail, dans la vie, en voyant les crimes qui sont commis partout, et voilà, je crois que c'est un problème d'une société malade, et où la criminalité se retrouve au sommet de la société, c'est normal qu'une société malade produise plus de malades et de déprimés, je crois que, justement, les bouquins peuvent faire du bien, parce que, pour ne pas devenir fou dans un monde pareil, il faut agir, il faut agir pour le changer, pour se rébeller, pour résister, pour aider à la construction de la solidarité et de la résistance, mais pour agir, il faut comprendre, et donc, c'est ça qu'on a mis sur la couverture de notre catalogue de livres, que vous pouvez commander via le site, et demander qu'on vous l'envoie avec des bouquins, merci Joël pour cette très belle couverture, « Comprendre le monde pour le changer ». Voilà une belle devise, non ? Et les bouquins d'InvestigAction, et les bouquins que je vous recommande, c'est dans ce sens-là, justement, et je lisais ce matin, les Belges consomment toujours plus d'antidépresseurs, les Français aussi, d'après ce que j'ai lu, et donc, on fait état d'une consommation d'antidépresseurs, plus 8% en 4 ans, et ce qui est grave, c'est que l'augmentation la plus forte, c'est pour les groupes les plus jeunes, plus 43% pour les 12-18 ans, plus 37% pour les 19-24, plus 17% pour les 25-39, dans les autres catégories, les chiffres sont un peu plus bas, mais c'est en augmentation partout, et donc, voilà, je crois que les bouquins font du bien par rapport à ça. On vit dans un monde très stressant, où il faut courir tout le temps, pour tout, le boulot est de plus en plus exigeant, où vous faites travailler, même dans les transports chez vous, avec les téléphones, la connexion permanente, etc. Et donc, voilà, il y a des études qui ont été faites, des études médicales, qui montrent qu'après 8 minutes de lecture, la tension baisse. Donc, voilà, les bouquins d'Investiguer les autres devraient être remboursés par la sécu, puisque ça va vous éviter toutes sortes de maladies. Non, sérieusement, je crois que les bouquins, effectivement, font du bien à la santé mentale, mais à condition de les partager. Donc, je dirais, prêtez des bouquins, parlez-en, recommandez des bouquins, organisez des petites discussions, voilà. Quelques petits conseils. Et on va commencer par de la fiction. Alors, ça peut sembler étonnant, mais je crois vraiment que les romans, la fiction, ce n'est pas quelque chose qui va distraire de la réalité. Non, je crois que s'ils sont bien écrits, si on voit en dessous une compréhension du fond des problèmes de la société, eh bien, ça nous donne la possibilité de mieux le ressentir, d'être plus de force, de mieux comprendre, et d'en tirer une motivation, justement, pour plus d'amour, pour plus de partage et de solidarité, pour plus de résistance et de rébellion. Alors, un beau livre pour commencer ça, c'est une fiction, enfin, c'est tellement proche de la réalité qu'on se demande s'il ne l'a pas vécu, ou en tout cas des morceaux. Rachid Benzine, au seuil, les silences des pères, les silences des pères. Alors, c'est l'histoire d'un fils qui apprend au téléphone le décès de son papa, il ne se parlait plus, il y avait eu un malentendu, des drames, et puis, voilà, une distance infranchissable, le fils ne se sentait pas reconnu, le père ne se sentait pas compris, et voilà, maintenant, le fils veut absolument revenir à Trapp, la banlieue de son enfance, il veut éveiller avec ses sœurs la dépouille du défunt, il trie les affaires, il y a toutes sortes, et alors il découvre une enveloppe épaisse contenant toute une série de cassettes audio, une par an, que son papa, immigré du Maghreb, venu en France, envoyait à son père, qu'il n'a pas revu, et il raconte sa vie, et donc là, c'est l'occasion pour le fils, qui se plaignait que le père ne lui raconte rien, de redécouvrir, en fait, la vie de son père, et il y a vraiment de très très beaux passages, j'ai envie de l'en lire un ou deux, Boilem avait d'abord travaillé dans les mines du nord, il dit qu'il avait des mines du nord de la France, il dit qu'il avait des copains dans tous les pays, qui sont tous morts au fond du trou, il s'est révolté très tôt, il a été à l'origine de plusieurs des grèves dans les houillères, notamment celle qui a vu des mineurs blancs cesser de travailler pour soutenir les travailleurs africains, ça ne vous parle plus aujourd'hui, dit-il, mais en pleine bourg économique, ça avait fait mal aux puissants, ou alors, tu sais pourquoi les jeunes, ils ne connaissent plus ces histoires, lui raconte un copain de son papa, parce que les vieux comme ton père, ils ont voulu que toutes les souffrances, tout ce qu'ils ont subi, s'arrête avec eux, ils voulaient vous en préserver, pour que vous soyez libres de réussir votre vie, sans rancœur, sans amertume, parce que même s'ils n'ont vécu qu'une existence très modeste, ils n'inspiraient pas à autre chose pour eux-mêmes, c'est pour vous qu'ils ont tout sacrifié, la réussite de leur exil, ce n'est pas la leur, mais celle de votre génération. Voilà une explication du silence, on a vu ça aussi, les plus âgés qui avaient vécu les camps de concentration, le génocide durant la seconde guerre mondiale, beaucoup n'en parlaient pas, ce qui leur faisait énormément de tort à eux-mêmes, mais voilà, ils voulaient juste qu'il y ait une vie plus forte pour... Voilà. Augustin, que je remercie qu'il est là avec vous, me dit que je dois parler plus fort, excusez-moi, je vais, ou bien vous augmentez un petit peu votre bouton aussi, et voilà. Donc, en fait, il décrit les 30 glorieuses, son père, il est venu travailler là, dans les 30 glorieuses, et il explique qu'en fait, les 30 glorieuses, c'est-à-dire la grande renaissance, redressement du capitalisme, ça s'est fait avec un prix très fort. Les Arabes avaient des salaires de misère, ceux qui n'en avaient pas à se cacher, et ne sortaient que lorsque c'était nécessaire, pour survivre comme des rats. Il y avait des célibataires, des familles avec des enfants, tous entassés là, sans intimité, une citerne où l'eau coulait de temps en temps seulement, des toilettes infestées de bestioles, une minuscule ampoule pour s'éclairer, dans les chambres, ils dormaient à même le sol, sur un carrelage déglingué. Parfois, les policiers encerclaient tout un quartier du centre-ville, faisaient sortir tout le monde, hommes, femmes, enfants, pour contrôler les papiers et les fouiller. Voilà le revers des tranglorieuses, et comme les syndicats peinaient à s'implanter parmi les immigrés, le repos du dimanche, la semaine de 40 heures, qu'on nous avait garantie, fallait s'asseoir dessus. Pour eux, c'était 12 heures par jour, 13 jours sur 14, pour le même salaire. Les types qui se blessaient étaient emmenés discrètement vers l'infimerie. Les cas les plus graves étaient évacués à l'hôpital, et on ne les révoyait plus jamais. Voilà, je crois que c'est très très important, justement, de se parler entre générations, de savoir d'où on vient, de savoir ce que les générations d'avant ont subi, ont souffert, pour ceux de maintenant, les sacrifices qu'ils ont volontairement consentis, et en même temps que ce n'étaient pas des moutons qui s'ont fait des grèves, qu'ils ont fait. Là, le papa dont on n'a pas entendu parler, on découvre qu'en fait, il a fait beaucoup de choses étonnantes, qu'il a appris à faire du cinéma, pour montrer les luttes des années 70, etc. Donc voilà, je crois que la transmission de génération à l'autre, c'est ultra, ultra important, et c'est une responsabilité. Les vieux, gardez pas pour vous, racontez ça, faites des articles, faites des petites vidéos, demandez à quelqu'un de jeune de votre entourage de pouvoir raconter votre vie et transmettre votre message. Vous avez vraiment une leçon de vie très très importante, et il ne faut pas en priver les générations QC. Alors, autre chose, Peter LR, le guide, chez Actes Sud, Rachid Benzine, c'était au Seuil, Peter LR, le guide, c'est une ambiance bizarre, c'est très différent, c'est une ambiance Covid, LR, c'est un fameux raconteur, ça se passe aux Etats-Unis, dans une ambiance Covid, un peu glauque, c'est un village de détente et de reconstruction pour des hyper riches, et le héros, il est employé là comme bodyguard pour une personnalité assez riche, il découvre un trafic très louche, il se demande qui est complice, qui est au courant, et si lui-même n'est pas en danger, il va se retrouver en danger, avec la femme qu'il est chargée de protéger, une belle histoire d'amour, bien sûr, là-dessus, et voilà, c'est très très bien écrit, c'est un suspense très très fort, très puissant, on ne sait pas qu'il faut trouver le coupable, etc., ce n'est pas un thriller, mais voilà, c'est très chouette, un suspense bien construit, une belle ambiance, tout à fait différent, William Boyd, le romantique au seuil, et là, William Boyd, c'est un romancier anglais célèbre, de ma génération, et il raconte en fait l'histoire d'un personnage dont on a retrouvé des morceaux de mémoire, mais seulement une partie, et il invente le reste, donc ça se présente comme une vraie biographie d'un héros qui en fait va comme par hasard être témoin de plusieurs grands événements historiques, il s'engage soldats tout jeunes, donc il participe à la bataille de Waterloo, il la raconte d'une manière dont on n'a pas l'habitude, et puis il va coloniser en Inde des fortunes et des choses pas très roses dont il est témoin, il se retrouve aux Etats-Unis, il assiste à toute une série de trafic, et donc c'est un peu la description, comme il va vivre très longtemps, c'est un peu la description de toute l'histoire à travers les yeux d'un petit témoin qui évidemment dans sa jeunesse rate l'amour de sa vie au bon moment, et donc il aura des conséquences toute sa vie, et il va voilà, il va la regretter bien entendu, et toute sa vie va être traversée par cette histoire à cette femme qu'il va essayer de retrouver, voilà, c'est drôle, humour british, moi j'aime, et voilà, c'est très sensible en même temps, c'est une belle histoire originale, et maintenant, je passe à Corinne Hooks, Les Reines du Bal, tout petit roman, très fin, ça se passe aux pâquerettes, maison de repos pour vieux, diront certains, mouroirs anonymes, diront d'autres, confort, sécurité, service, pour le bonheur, ça reste à voir, et donc c'est raconté par des petites vieilles qui se souviennent, se moquent d'elles-mêmes, se moquent des docteurs, se moquent de l'ambiance, font des farces, c'est l'humour grinçant, pour évidemment décrire la vie dans cet endroit dont on a tous peur et où on n'a pas du tout envie de terminer sa vie, mais voilà, c'est touchant, c'est drôle, et ça fait réfléchir justement sur qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette société européenne, occidentale, pour avoir un peu plus de respect, de tendresse, de reconnaissance pour nos petits vieux, pour cette période dure de la vie. Alors, là aussi, ambiance de fin de vie, sauf que c'est la fin du monde, rebaptisée FDM, et donc, c'est dans Lorraine Bastide, 20-60, nouvelle lune au diable vos verts, la fin du monde est toute proche, la Terre, c'est fini, on ne sait pas pourquoi, ce n'est pas important, mais ça raconte la dernière journée d'une femme qui, maintenant, est âgée, et qui se souvient de sa vie, raconte sa vie, raconte ses combats en tant que féministe, en tant qu'écologiste, et voilà, c'est très touchant, c'est assez drôle, c'est drôle, disons qu'il y a un humour dans la tristesse, dans la mélancolie, c'est bien écrit, voilà, Lorraine Bastide, 20-60, Philippe Marchewski, quand Cécile, c'est un roman au seuil, voilà, la description m'a touché personnellement parce que ça commence par Cécile est morte à 27 ans dans un accident d'avion, le personnage principal de ce récit a eu avec elle une brève relation de jeunesse, et cette mort hante sa mémoire, mais ça s'est passé il y a un certain temps, et donc il essaye de se souvenir, et c'est une belle réflexion, une belle description sur le souvenir, l'oubli, comment on reconstruit la mémoire, comment on se souvient des gens après un certain temps, et voilà, c'est bien écrit, c'est beau, c'est très touchant, dans, donc, Philippe Marchewski, Marchewski, pardon, quand Cécile au seuil, grinçant, super grinçant, Douglas Kennedy, et c'est ainsi que nous vivrons, c'est chez Bellefond, et c'est de l'anticipation, ça se passe en 2045, les Etats-Unis n'existent plus, ils ont explosé, il y a eu une nouvelle guerre de sécession, et donc, on a, côté des côtes, Est et Ouest, on a une république où la liberté de mœurs est totale, mais la surveillance est constante, et il y a vraiment une surveillance, un contrôle des vies hallucinant, dans les Etats du centre, c'est une confédération où le divorce est interdit, l'avortement aussi, et où les valeurs chrétiennes, enfin l'interprétation réactionnaire à l'ancienne des valeurs chrétiennes, est carrément la loi, et donc, les deux blocs se font face à face, et redoutent chacun une infiltration, et une invasion, ou un coup d'Etat de l'autre camp, et donc, une agente des services secrets de la République, doit aller de l'autre côté de la frontière, sur les traces d'une cible aussi dangereuse qu'imprévisible, et qu'il va se retrouver finalement quelqu'un qu'elle connaît très très bien, mais je vous le laisse deviner, le suspense est haletant, l'ambiance est vraiment dure, harte, le système qui laisse apparemment beaucoup de liberté à ses citoyens, a conçu des machines pour éliminer le stress inacceptable pour le système, et donc, on va rendre les gens heureux par toute une série de méthodes sans leur demander leur avis, et bien entendu, la contestation est totalement interdite dans les deux systèmes, voilà, Trump, Biden, ou plus profondément, comment on pourrait exploser les Etats-Unis et le monde où nous vivons, voilà, c'est dur, c'est pas rigolo, mais ça fait beaucoup réfléchir, et ça, voilà, ça fait réfléchir sur vers où vont nos sociétés, et vers où va aller le contrôle des citoyens, le contrôle des individus. Alors, un coup de cœur absolu, ici, Dennis Lee Haine, Le silence, chez Galmeister. Dennis Lee Haine, vous savez, c'est un auteur de polar, thriller, moi j'adore, je trouve qu'il écrit vraiment d'une façon superbe, il a des intrigues très fortes, et surtout, une manière d'écrire qui vous fait ressentir très très fort les émotions, les combats, la dureté de la vie, et voilà, le silence, Dennis Lee Haine, c'est, sur le thème du racisme et de la division, clairement, Dennis Lee Haine, il ne cache pas la couleur, il dit vraiment que le racisme est une arme des riches pour diviser ceux qui devraient se rendre compte des vrais problèmes et ceux qui devraient s'unir, mais voilà, ce n'est pas du tout écrit comme un slogan, comme un thème, c'est une superbe intrigue, très très prenante, avec un très très beau personnage de femme, de mère, qui a perdu son fils à cause de la drogue et qui va affronter à la fois la mafia derrière la drogue et les puissants, les élites corrompues de sa ville, c'est une très très belle leçon, très poignante de courage, Dennis Lee Haine, le silence chez Galmeister. Alors, un autre coup de cœur, c'est chez Babel, la collection poche de Actes Sud, c'est Congo Inc, Inc, c'est l'abréviation en anglais de société, et donc ça parle de la société Congo, l'entreprise Congo, avec une description en arrière-fond des grandes puissances impérialistes qui se sont partagées l'Afrique en 1885 au congrès de Berlin et qui se la partage encore toujours sous des formes nouvelles et donc voilà, c'est l'histoire d'un jeune garçon, un ado, qui en a marre de vivre au village, la tribu, la case, les conseils, la discipline de son père, il trouve que la vie est emmerdante là-bas, il veut donc de l'excitation, la vraie vie, des images, l'argent, le pouvoir, donc il fonce à Kinshasa et à Kinshasa, il va découvrir la vie quotidienne, les débrouilles, les arnaques, il va perdre son innocence bien entendu et survivre avec des petits trafics, des petites arnaques, c'est le rêve de s'en sortir, la perte de l'innocence, il y a des portraits féroces mais très très réussis, justement, des seigneurs de guerre, des conseils d'administration des multinationales, des manières de contrôler les matières premières du Congo pour empêcher qu'elle bénéficie à sa population mais qu'elle bénéficie aux élites, voilà, c'est pas facile de le raconter, c'est magnifiquement écrit, c'est vraiment un coup de cœur aussi, In Colligent Pofan, Congo Inc, chez Babel Actes Sud, vraiment un coup de cœur, voilà, ça c'était pour la fiction, on va, je regarde si vous allez bien, voilà, Augustin me dit que tout va bien pour le son, ok, alors, on va passer aux essais, côté Palestine et Moyen-Orient d'abord, c'est évidemment dans l'actu, donc forcément, j'ai lu pas mal de choses sur ce plan-là, et il y a Gérard Haddad, le silence des prophètes, un autre silence, mais le silence des prophètes, chez Salvatore, et là, c'est un auteur religieux, qui analyse, c'est un juif, qui analyse le judaïsme français, qui dit sa déception, que le judaïsme est tombé en déçuétude, et qu'il a rompu avec les analyses des liméres, les analyses de la raison, une analyse respectueuse, qu'il est tombé dans toute une série de fanatismes, il y a une très belle critique du livre, du film Shoah de Claude Lanzmann, puis son autre film, « Sahal à la gloire de l'armée israélienne », et voilà, c'est intéressant, il dit, « La vie intellectuelle juive française s'est trouvée mise sous surveillance, cadenassée, les quelques journaux juifs, les radios ne laissent passer aucune parole critique à l'égard de l'Israël d'aujourd'hui, ils obéissent à la consigne venue explicitement du gouvernement israélien, vous vous rangez sur notre position, ou vous vous taisez ». Gérard Haddad, « Le silence des prophètes », très intéressant, et voilà, une perspective religieuse, qui est aussi un angle intéressant pour critiquer le sionisme, tout à fait différent, Pierre Connaissa, état des lieux du salafisme en France, c'est aux éditions L'Aube, et il passe en revue, pas tellement le terrorisme spectaculaire de Charlie Hebdo et du Bataclan, mais plutôt tous les actes qui montrent la montée du terrorisme dit islamiste, mais qu'on devrait appeler plutôt takfiriste, parce qu'il faut vraiment éviter la confusion là-dedans. C'est intéressant, c'est tout un compte-rendu des faits, c'est une réflexion sur les causes, et que faire par rapport à ça ? Je crois que cette réflexion a besoin d'être complétée par une analyse approfondie, quelle a été l'utilisation du terrorisme dans nos sociétés par l'impérialisme des États-Unis. Vous vous souvenez de Brzezinski, qui a lancé l'opération Ben Laden pour contrôler l'Afghanistan, vous vous souvenez de Sarkozy et de l'OTAN, qui ont fait alliance avec Al-Qaïda en Libye pour renverser Kadhafi, faire main basse sur le pétrole et sur des réserves financières énormes, empêcher Kadhafi d'être financier l'Afrique. Je crois qu'on a besoin d'une réflexion comme ça aussi pour comprendre pourquoi ça a été très utile aux impérialistes US et français d'avoir ces jeunes qui allaient mener des combats pour essayer de faire des changements de régime pour renverser les gouvernements qui nous dérangeaient. Pierre Conessa, état des lieux du salafisme en France, l'Aube. Sur le même thème, on a eu la stratégie du chaos avec Mohamed Hassan, je suis investi en Action. Alors, toujours sur la question de la Palestine, il y a l'horreur de la répression de la liberté d'expression en France et c'est l'histoire de son licenciement et de sa répression racontée par l'humoriste français Guillaume Meurisse dans L'oreille du cyclone et c'est l'histoire d'une blague de France Inter à la police judiciaire. C'est au seuil également, c'est très bien, plein d'un vécu justement raconté par la victime de cette répression et donc il a révélé l'histoire, il a révélé la répression qu'il a frappée en tweetant cette semaine « Aujourd'hui est une belle journée pour savoir si faire des blagues sur un criminel de guerre génocidaire qui massacre des enfants dans des camps de réfugiés vaut un licenciement pour faute grave ». Ça montre effectivement toute l'hypocrisie du régime français, du régime Macron avec à la tête de France Inter et de France Télévisions des marionnettes qui obéissent aux ordres et qui trouvent que Netanyahou, criminel de guerre génocidaire, peut avoir la parole et qu'on peut inviter toutes sortes de chroniqueurs et de gens comme Meyer Habib qui disent des choses profondément racistes, génocidaires, des crimes contre l'humanité, ça c'est permis, mais un humoriste qui fait une blague sur Netanyahou, un nazi sans prépuce, ça, ça doit être interdit, réprimer et le licenciement. Donc on est là dans un phénomène très très grave dont on a parlé dans une émission précédente et à laquelle j'appelle à la plus grande vigilance et les mesures que Macron est en train de prendre, l'alliance qu'il prépare avec l'extrême droite et des fascistes est quelque chose qui doit vraiment sonner l'alerte comme viennent de le faire les footballeurs français et comme le font beaucoup de gens, il est vraiment urgent de défendre maintenant la liberté d'expression et donc quelqu'un comme Guillaume Maurice le faire connaître et protester et organiser des boycotts contre les émissions complices du génocide et contre les firmes complices du génocide en France. Toujours dans la même perspective palestine, ça, c'est pas un nouveau bouquin, c'est un bouquin qui existe depuis quelques années et qui a été censuré, j'en ai parlé aussi dans une petite émission vidéo récente, c'était publié chez Fayard, C'est Ilan Papé, donc un des plus grands historiens et intellectuels juifs israéliens qui explique que l'État d'Israël a été fondé entre 1947 et 1949, je cite, sur la destruction de plus de 400 villages palestiniens volontairement détruits et civils massacrés et près d'un million d'hommes, de femmes et d'enfants ont été chassés de chez eux sous la menace des armes. Ilan Papé, le nettoyage ethnique, c'était chez Fayard, honte à Fayard, un éditeur qui mérite un boycott, honte à Fayard qui a carrément retiré ce livre de son catalogue alors que c'est ultra important que les gens sachent ce qui s'est passé, comprennent l'histoire pour comprenner ce qui se passe. On n'arrête pas de nous raconter Israël se fait attaquer par les Palestiniens, c'est faux, c'est Israël qui a attaqué, ça a commencé il y a plus de 75 ans et jamais un État qui est basé sur le colonialisme et sur le génocide et sur le nettoyage ethnique, c'est-à-dire le vol d'une terre, jamais un État comme ça n'est en position de défenseur, il reste en position d'agresseur et c'est une honte que pour des intérêts économiques sordides, la France, la Belgique, les États-Unis, la Grande-Bretagne sont complices de ce génocide. J'espère que là, aux élections que vous allez avoir en France, cette voix va se faire entendre très clairement, même si la gauche radicale a des choses clairement à améliorer pour mieux dénoncer les médias mensonges sur les guerres, que ce soit l'Ukraine, que ce soit le 7 octobre, etc. On va en parler, mais en tout cas, face à la montée du fascisme et à l'alliance de cette droite avec le fascisme, je crois qu'il y a vraiment une urgence à lire ce bouquin. C'est paru aux éditions La Fabrique, des éditions d'Éric Hazan qui vient de décéder. Je présente mes condoléances à cette maison d'édition qui fait un très très beau travail et je crois qu'il faut vraiment acheter ce bouquin, l'utiliser, en parler autour de vous pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est Israël, à savoir une entreprise génocidaire dès le début. Toujours sur la même question, Jacques Beau, ça c'est un auteur prolifique, c'est un serial publicateur, il publie bien deux livres par an, mais celui-ci, Opération Déluge Al-Aqsa, La Défaite du Vainqueur, un titre paradoxal, en fait il explique ce qui s'est passé avant et dans cet état-là et il analyse en fait l'aspect militaire des opérations, ce qu'Israël a vraiment fait et toute l'hypocrisie qui entoure le récit d'Israël autour de cet événement. C'est très très important, on va revenir dans deux minutes, comprendre ce qui s'est passé dès octobre, c'est fondamental. Jacques Beau, c'est chez Max Milo, où il a déjà publié une série d'autres bouquins très intéressants sur la guerre en Ukraine. Jacques Beau, voilà, un livre que j'ai reçu, mais que je n'ai pas encore eu le temps de lire, mais qui paraît bien intéressant, d'Adnam Azam, « Quand l'arabe s'éveillera » où il décrit à travers son itinéraire personnel la prise de conscience et la volonté justement de révolte par rapport à l'impérialisme des États-Unis et de la France. J'ai encore pas mal de bouquins, donc en essayant de ne pas faire tomber ma pile, j'ai ici Michael Correa chez Mediapart le mensonge total enquête sur un criminel climatique. Le mensonge total, il s'agit évidemment de Total Energy et le bouquin annonce « L'année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée, c'est aussi celle où Total Energy a annoncé le plus gros bénéfice de son histoire, 19 milliards d'euros. » Une série d'enquêtes de Michael Correa qui est un spécialiste de la question du climat à Mediapart décrit les stratagèmes de Total Energy et des autres firmes évidemment comme Exxon et compagnie pour jeter la confusion, nous faire croire qu'il n'y a pas de problème. Il y a une très belle citation en exergue de Patrick Pouyanné, PDG de Total Energy, paru dans le journal du dimanche le 18 juin 2023. Ah non, c'est pas celle-là que je voulais lire, voilà, c'est un peu plus loin. C'est en 2020 au Forum de Davos. Patrick Pouyanné, je cite « Cette tendance à vouloir dire en 2050 tout sera neutre, c'est sympathique, mais aucun d'entre nous ne sera là en 2050. » Ça c'est vraiment du joli, ça c'est vraiment le cynisme total, après moi les mouches, Pouyanné peut-être qu'il n'a pas des enfants et des petits-enfants, ou alors il s'en fout complètement. Mais voilà, c'est très intéressant de voir aussi les différents stratagèmes qui ont été employés et le problème de la corruption. Alors j'essaie de retrouver la page, oui voilà, c'est page 134. Macron s'engage pour aider Total Energy à continuer et à augmenter énormément son exploitation pétrolière, au détriment aussi des pays où il est et où il s'installe. Et donc il se penche sur toute l'aide apportée par Macron à un contrat de Total Energy avec l'Ouganda et on voit ce qu'aux États-Unis on appelle Revolving Doors, ici les portes tournantes du Quai d'Orsay. Ici, voilà, Hélène D'Antoine, directrice de la diplomatie économique aux affaires étrangères, dirige au sein du Quai d'Orsay un service clé dont le rôle est d'assurer que les intérêts des entreprises françaises sont pris en compte lors des négociations internationales. Avant son recrutement aux affaires étrangères en 2020, elle a été chez Total Energy, directrice Afrique des filiats d'exploration et des affaires publiques entre 2011 et 2019. Donc vous avez un phénomène très important, il faudra absolument un bouquin là-dessus, sur le fait qu'on est dans les ministères, et spécialement sous Macron, dirigé par des gens qui viennent du privé, qui continuent à servir le privé et qui pratiquent la corruption. Il n'y a pas d'autres explications, il n'y a pas d'autres termes employés pour ça. Vijay Prashad, aux éditions Critique, une brève histoire des opérations secrètes de Washington. Passionnant, et pour ceux qui ne connaissent pas bien cette histoire, c'est un véritable guide de tous les crimes qui ont été perpétrés par les départements des États-Unis, via le ministère de la guerre et leurs nombreuses agences, dont la CIA particulièrement. Et donc, l'auteur Vijay Prashad, un marxiste indien qui écrit des bouquins et qui anime un site remarquable, il dévoile la méthode de Washington alliant la corruption, la propagande et le meurtre pour renverser des gouvernements démocratiquement élus, bien entendu, en prétendant défendre la liberté. C'est une méthode qu'on a vue en 1953 en Iran contre Mossadegh, qu'on a vue dans toute une série d'exemples et qu'on a encore vue en 2019 en Bolivie contre Evo Morales. C'est passé totalement inaperçu parce qu'évidemment, les médias ont raconté des salades sur cette histoire de coup d'État et c'est très très instructif. Les méthodes de la CIA ne s'est pas du tout dépassée. Ça continue, ça reste absolument valable. Alors, sur la guerre en Ukraine, Jacques Hogar, qui est un colonel expert en intelligence stratégique et géopolitique, et il raconte son histoire et à partir de son expérience, il analyse la guerre en Ukraine et il montre que le récit médiatique, c'est des bobards complets. Et donc, il met en avant la responsabilité des États-Unis qui nous vendent cette guerre alors que c'est une guerre, dit-il, des États-Unis contre l'Europe pour empêcher l'Europe de s'unir, pour empêcher l'Europe de s'unir, ce qui est parfaitement possible. Europe et Russie sont parfaitement possibles, empêcher de négocier et ça, c'est fait par la désinformation. C'est très intéressant de voir quelqu'un avec son passé et son expérience qui montre que Macron est en train de mentir à fond et de nous emmener vers le risque d'une troisième guerre mondiale. On va essayer de revenir sur cette affaire-là parce qu'il y a eu le sommet du G7 extrêmement dangereux. Il y a aussi le développement des BRICS en face. Je vais donc essayer de faire la semaine prochaine un Michel Midi sur ce thème-là, d'autant plus que notre collectif TestMedia m'a préparé quelques bonnes documentations très intéressantes. Alors, l'heure passe, donc, rapidement, je signale Maxime Vivace, Ouïgour, l'horreur était dans le média chez Delga. Il y a un beau reflet, j'essaie de vous la montrer avec moins de reflets. voilà, comme ça. Ouïgour, l'horreur était dans nos médias chez Delga. En fait, il est très important de savoir que, non seulement dans les médias, mais aussi dans le monde politique, y compris les gens qui se disent de gauche, on nous raconte des salades sur l'affaire des Ouïgour, que tout soit idéal et rose en Chine, personne ne le dit, mais qu'il y ait une répression contre les musulmans, c'est cacher le fait que les États-Unis ont essayé de développer un terrorisme en s'appuyant pas sur les Ouïgours, mais sur des groupes terroristes dans la région. Ils ont commis des attentats comme le 11 étang et bien entendu, on essaye d'empêcher la Chine de se défendre par rapport à ça alors qu'elle a employé une méthode beaucoup plus douce et beaucoup plus efficace que la guerre contre le terrorisme des États-Unis et qu'en fait, il s'agit d'une guerre commerciale pour essayer d'empêcher de punir l'économie chinoise et de la couler comme ils ont essayé de couler l'économie russe. Voilà, il y a Maxime, un des animateurs du site Le Grand Soir que je salue, c'est très très bien écrit, c'est très concret et avec ça, vous aurez énormément d'arguments pour, lorsque vous aurez le repas du dimanche midi en famille, ne pas vous disputer avec Tonton Gérard ou qui sais-je, mais tout simplement avoir les arguments concrets qui vont faire réfléchir tout le monde et montrer qu'il s'agit de Boba. aussi chez Delga et l'histoire, vous savez bien que c'est ultra important à mes yeux, la France contre la Russie soviétique, on nous raconte beaucoup de choses sur l'URSS, ce qui n'est jamais dans les médias, c'est que la France et d'autres pays, États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique, ont participé à une guerre et à une invasion en URSS en 2018 et en 2019 en Ukraine, en Crimée et en Sibérie et là, c'est un bon bouquin très bien documenté de Michael Jabara Carlet, la France contre la Russie soviétique qui a commencé la guerre, qui a commencé la terreur, très intéressant chez Delga également. Chez Max Milot, Leslie Varen, Emmanuel au Sahel, histoire d'une défaite. Leslie Varen, qui est journaliste d'investigation spécialiste de l'Afrique, retrace l'opération Barkhane et les proclamations de Macron qui, en 2017, s'amène au Mali, bien déterminée. L'opération Barkhane ne s'arrêtera que le jour où il n'y aura plus de terroristes islamistes dans la région et où la souveraineté pleine et entière des états du Sahel sera restaurée pas avant, fermez les guillemets. Belle proclamation, sauf que c'est tout le contraire. C'est la France avec Hollande et Sarkozy avant Macron, mais il ne l'a jamais dénoncé, qui a permis à des terroristes islamistes, plutôt takfiristes, d'aller semer la terreur dans le Sahel, au Burkina, au Mali, au Niger, et au Nigeria. Et le but de la France-Afrique, le but de l'armée française, n'était pas du tout d'éliminer les terroristes et de restaurer la souveraineté, mais de faire en sorte que ces états soient toujours soumis au chantage des terroristes, ne puissent pas se défendre par eux-mêmes et restent dépendants de la France. C'était purement une intervention militaire économique pour garder la France-Afrique. Voilà, il y a beaucoup de faits concrets, d'anecdotes, d'analyses qui sont publiées par Leslie Varenne. Emmanuel Ossail y ténérait une défaite chez Max Milot. Est-ce qu'elle va au fond des choses ? Est-ce que ce n'est pas un peu la réhabilitation que la France aurait dû faire autrement et mieux ? Alors que je crois que la seule possibilité, la seule solution était France dégage comme ça a été tout simplement raconté. Alors, très vite, chez Traverse au Seuil, Dana Kaplan et Eva Illous, le capital sexuel, c'est une analyse de comment le capitalisme qui marchandise tout, y compris la sexualité, est en train non seulement de créer là un nouveau marché et aussi de transformer la personnalité des gens et leur vie privée pour avoir plus de valeur et s'intégrer dans ce marché alors que voilà, la vie privée et bien entendu cet aspect-là qui est important pour nous tous, quel que soit l'âge, ça devrait être entièrement privé et pas du tout une marchandise et ça devrait servir au bien-être mais voilà, la transformation en marchandise a des conséquences importantes, montre Dana Kaplan et Eva Illous, pardon, le capital sexuel au Seuil. Aussi, sur la question des femmes, de l'insulte aux femmes, Laurence Rosier montre comment dans le langage quotidien « On garde des traces du sexisme et du mépris des femmes et de la misogynie » et les professeurs de linguistique à l'Université Libre de Bruxelles, très très intéressant et à mon avis très d'actualité. Alors, deux bouquins rapidement, un pour lequel honte à moi. j'avais annoncé un Michel Midi avec Maurice Lemoyne, Juanito la Vermine, roi du Venezuela, le temps des cerises. Et là, quand sont arrivés les événements de Gaza, j'ai demandé à Maurice de reporter notre émission. Sincèrement, je n'avais pas prévu que la guerre de Gaza allait durer si longtemps. Je me suis engagé dans un livre dont je vais vous parler deux minutes sur le 7 octobre et donc l'émission a été reportée et elle n'a toujours pas eu lieu. Donc, Maurice, si tu nous regardes, toutes mes excuses mais je sais que c'est un camarade qui a beaucoup de compréhension et je vous recommande quand même son bouquin. C'est une fiction, enfin une fiction, à vous de voir. Il connaît tellement bien la réalité que c'est très difficile mais voilà, il a mis des noms d'emprunts peut-être pour ne pas avoir de procès, peut-être pour, je ne sais pas. Juanito Lavermine, c'est toute l'histoire de Juan Guaido, vous savez, ce président du Venezuela qui a été nommé par les Etats-Unis, applaudi par l'Europe et pendant un an ou deux ils ont essayé de nous faire croire que voilà, le chavisme s'était fini, que le peuple avait élu un autre président. c'est extrêmement typique des méthodes de la CIA dont on parlait il y a quelques minutes pour des changements de régime, pour des coups d'État en douceur. Le bouquin de Maurice Lemoyne, Juanito Lavermine, roi du Venezuela, au temps des cerises, c'est génial, c'est très très bien, c'est très drôle et très réaliste en même temps. La Chine a un ennemi fabriqué par la propagande, la route de la soie de Albert Ettinger que je salue, un ami d'InvestigAction, c'est vraiment très très bien, il analyse la propagande des occidentaux sur le Xinjiang, les Ouïghours, sur le Tibet, sur Hong Kong, sur Taïwan, il analyse les allégations de violation des droits d'hommes et les accusations d'agressions militaires, il confronte les médias et les faits, ça c'est vraiment essentiel, la Chine a un ennemi fabriqué par la propagande, je vais y arriver, complément à Maxime Vivaz sur les Ouïghours, c'est très très bien, je vous recommande, c'est hyper documenté et c'est très factuel, beaucoup de choses des Etats-Unis et donc voilà. Hicham qui commente, il essaie de faire la même chose avec le président actuel de Colombie parce qu'il déteste Israël, oui parfaitement, on va vraiment essayer de parler de la Colombie et d'avoir quelque chose dans notre Investigue Action et je vous ai dit que je m'étais mis en congé de Michel Midy, je n'avais pas prévu si longtemps parce que voilà, on a un bouquin, on a un boulot énorme pour le moment et ce bouquin, oui je dois introduire ça avec quelque chose qui vient d'arriver ce matin que je n'ai donc pas lu, c'est Carl Zero, l'envers des affaires avec une interview exclusive, Marc Dutroux parle depuis sa prison. Alors je viens de le recevoir par la poste il y a quelques minutes, donc on analyse la question des réseaux criminels et de la pédophilie en France et en Belgique, il y a une interview dans cette revue de Aimé Bill, Dutroux, l'enquête assassinée, vous savez, c'est le bouquin publié il y a deux mois par InvestigAction sur lequel j'ai eu pas mal de travail pour aider Anne que je remercie à la transformation de ce bouquin et pour le faire connaître, bien entendu, il ne passe quasiment pas dans les médias, ça ne serait pas surpris j'imagine, et donc ici aujourd'hui dans l'envers des affaires, Carl Zero publie plusieurs documents que je n'ai pas encore eu le temps de regarder et quelque chose que j'ai reçu par internet qui est effectivement le désaveu en fait de Marc Dutroux et on a eu récemment son avocat actuel Daillé qui a déclaré que Dutroux avait toujours dit qu'il était un instrument dans un réseau pédocriminel que bien entendu il n'est pas question de nier sa responsabilité et les crimes abominables qu'il a commis mais on nous a raconté à l'époque que c'était un prédateur isolé, que c'était pour sa consommation personnelle si j'ose dire mais ça c'est totalement démenti par le dossier, par toute une série de déclarations que nous avons mis dans ce livre-ci où Aimé Bill, gendarme chargé d'un des dossiers concernant les finances précisément de Dutroux, avait remarqué qu'il y avait des versements très bizarres et importants sur le compte de Dutroux après plusieurs enlèvements et séquestrations, que l'enquête sur le meurtre sadique de la jeune Christine Vanesse à Bruxelles avait été complètement saboté et donc Aimé Bill que je salue et son collègue et supérieur Patrick de Batz a mené l'enquête très sérieusement en étant dirigé, encouragé et avec toute la confiance de Michel Bourlet et du juge Conroth qui était chargé de l'enquête et qui avait obtenu déjà de premiers résultats importants voilà donc ça c'est un bouquin très important on va en revenir dessus on va encore vous en parler c'est quelque chose qu'il faut vraiment lire et parcourir donc c'est quelque chose qui a pris beaucoup de mon temps j'ai pris aussi du temps excusez-moi pour vous amener très bientôt le manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient de Saïd Bouamama vous le connaissez il a déjà publié plusieurs choses chez nous comme le manuel stratégique de l'Afrique en deux tomes comme ici avec moi la gauche et la guerre analyse une capitulation idéologique pourquoi la gauche en France et en Europe capitule devant les stratégies de guerre du capitalisme et donc ici le manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient ça ça va être vraiment très fondamental il sort bientôt en juillet ou en nous vous allez bientôt pouvoir le commander je dis bientôt et je répète ne vous impatientez pas si le bouquin n'est pas tout de suite prêt il y a un énorme travail qui est maintenu maintenant par Daniel la correction la mise en page par America et la préparation de la communication et de la diffusion en librairie etc par Augustin donc il y a un énorme travail ne vous impatientez mais notez-les déjà sur votre petit budget de commande ça va être un tome magnifique qui montre tout simplement pourquoi Netanyahu ne s'arrête pas pourquoi les Etats-Unis la Grande-Bretagne et la France ne sont pas du tout impuissants face à Netanyahu c'est exactement le contraire il agit sur ordre sur mission et toute l'histoire des relations entre Etats-Unis Grande-Bretagne France et Israël permet de le comprendre donc voilà Manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient chez InvestiAction et moi personnellement si je n'ai pas pu continuer Michel Midi et je n'ai pas pu travailler autant que je voulais sur des articles et l'actualité c'est parce que je suis avec mon ami Jean-Pierre Boucher que je salue vous savez Jean-Pierre Boucher c'est celui qui a rendu possible ce petit livre Israël les 100 pires citations où nous analysons ensemble les citations des fondateurs des directeurs et des dirigeants actuels d'Israël pour montrer justement que dès le début c'était un projet colonial basé sur la violence contrairement à ce qu'on nous dit et vous savez bien que le problème qu'on a actuellement c'est que beaucoup de gens ont compris qu'Israël c'est criminel mais malheureusement une grande partie de ces gens pensent oui mais le Hamas c'est une action terroriste ce qui s'est passé le 7 octobre et donc Israël est en train de se venger pas du tout nous sommes en train de mener une enquête qui est presque terminée sur les faits vous savez les bébés décapités les viols les kibbutz sur les faits complètement cachés l'attaque des bases militaires et sur la responsabilité des civils tués on confirme qu'il y a bien des crimes de guerre qui ont été commis aussi côté palestinien et on enquête là-dessus mais essentiellement le récit de Netanyahou et des médias occidentaux sur le 7 octobre est faux c'est un récit qui vous embarque dans une impasse qui cache l'essentiel de cette journée et qui en fait aide à justifier le génocide actuel et donc voilà ça c'est l'actualité et donc pour c'est bientôt bientôt fini on va bientôt pouvoir vous le mettre en vente en fin septembre je pense donc là aussi ne commandez pas tout de suite mais notez-le sur vos tablettes vous pouvez aussi nous inscrire et vous inscrire en écrivant via notre site et en disant que vous voulez réserver un exemplaire ou plusieurs très bien mais encore un peu de patience pour un travail solide et qualité il faut du temps il n'y a pas de secret alors voilà j'ai donc terminé en parlant des livres d'investigation pas les livres que j'ai lus mais les livres qu'on a sortis ou qu'on va sortir Investigation si je me réfère à ce que j'ai dit au début c'est au fond votre droit de savoir c'est-à-dire le droit de comprendre l'histoire de comprendre la société je reprends mon petit catalogue du début là pour ceux qui peut-être ils étaient encore au boulot ils n'ont pas eu le temps Investigation comprendre le monde pour le changer et je répète que vraiment on a besoin des bouquins pour se former pour pouvoir parler aux autres les convaincre partager et organiser la résistance voilà donc les livres qui s'annoncent on a aussi une série de bouquins qui sont ce qu'on appelle des classiques ils sont déjà parus il y a un certain temps sur toute une série de thèmes divers et là je vous les montre et sur tous ces bouquins on vous offre 50% avec le lien qui est investiaction.net catégorie produit enfin si vous cherchez ça avec les mots clés sur internet vous allez pouvoir les trouver si vous avez un problème écrivez-nous via le site ça va vous permettre de faire des provisions de bouquins passionnants et bon marché pour l'été pourri ou non on verra bien et un dernier mot important c'est que nous avons lancé une campagne d'appel aux dons une campagne de soutien financier investiaction on a fait une petite vidéo récemment si vous ne l'avez pas encore vue regardez-la sauver David contre Goliath ou avec mes collègues mes camarades Grégoire Lallieu et Candice Fanec on a lancé à nous trois un appel on a absolument besoin de votre soutien on a fait des nouvelles embauches on a lancé des nouveaux projets on a encore des projets très très importants et notamment d'une émission professionnelle d'interview pour remplacer Michel Midi et faire quelque chose de très grande qualité professionnelle qui pourrait être traduit dans beaucoup de langues donc on a besoin de votre soutien financier par des dons ponctuels ou si possible mensuels ne dites pas j'ai pas beaucoup de sous les petits ruisseaux font les grandes rivières même quelques euros en plus par mois ça va nous permettre d'emboucher les gens qui vont permettre de sécuriser nos projets et de développer encore InvestiAction je vous laisse donc avec ici l'adresse où vous pouvez nous écrire vous pouvez aller directement sur le site bien entendu mais vous pouvez aussi nous écrire pour contacter Stéphanie qui vous aidera à finaliser votre don vous pouvez le faire directement sur le site aussi bien entendu à don.investigation.net voilà je vous remercie d'avoir été avec moi sur pour partager tous ces bouquins j'espère que mes conseils vous auront été utiles n'hésitez pas à nous écrire pour nous poser des questions si vous avez vous cherchez des bouquins sur tel thème ou tel pays on peut vous donner des conseils si vous même vous avez lu des choses que vous trouvez chouettes partagez-les on y fera écho voilà je vous remercie et à la semaine prochaine très probablement pour un point sur les géostratégies mondiales le G7 les BRICS et on va dire ça avec le sourire le risque de guerre mondiale vers laquelle on nous emmène à bientôt et merci